RFI, elle a le culte de la proximité. Peut-être parce que c'est une radio mondiale, elle essaye d'être tout près de chaque auditeur. Et vous voyez d'ailleurs que sur RFI en français, les auditeurs sont un acteur à part entière. Dans l'ordre des priorités, on a choisi des langues transnationales. Vous voyez, on a commencé aussi en Afrique de l'Est, le Kiswahili. On a parlé aussi le Hausa qui est parlé dans plusieurs pays. Et là, pour la première fois en Afrique de l'Ouest, on s'installe à Dakar avec deux langues qui sont transnationales sur de très grandes régions. Chacune de ces langues compte 40 millions de locuteurs et ça nous semblait important parce que ces zones couvrent aussi des endroits où il n'y a pas forcément énormément de médias et pas forcément des médias qui ont des informations aussi qui ouvrent sur l'international. Alors qu'en Wolof, vous avez un paysage très riche déjà au Sénégal. Et donc peut-être que vous avez déjà accès à beaucoup, beaucoup, une grande richesse d'informations dans votre langue maternelle. Donc, mais pour autant, comme une langue, c'est aussi un signe de fraternité et d'amitié. Notre projet, c'est de monter en puissance sur les deux langues qu'on lance aujourd'hui parce que il nous semble que si on pouvait faire plus d'heures, ce serait formidable. Donc ça, ça demande des financements. Donc on va se mobiliser pour ça. Et puis comme je vous disais, on voudrait faire le magazine qui est vraiment, c'est tous les jeunes qui nous appellent sur ce magazine. Alors on dit quoi ? Et on voudrait le faire en Wolof aussi. Pour moi, la francophonie, ça n'est pas une langue. Le français a l'exclusion des autres, mais c'est une langue en échange permanent avec toutes les autres. D'ailleurs, dans l'organisation de la francophonie, si vous regardez le nombre de membres, 84 membres, vous avez des Autrichiens, vous avez des Mexicains, vous avez des Thaïlandais, évidemment tous les pays d'Afrique francophones. Mais pourquoi ? Parce que cette organisation, elle défend le plurilinguisme. Chaque langue est unique. On la porte dans son intimité. Elle fait partie de notre identité. Chaque langue maternelle, c'est aussi important que l'air qu'on respire. Et dès lors, il nous semble que c'est important de les mettre sur nos antennes et de donner la parole à des journalistes qui parlent ces langues et qui s'adressent à des Africains qui les partagent avec eux.